Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose ce tuto make-up et ensuite je vous emmène avec moi en shooting. Alors on commence le maquillage avec une base lissante pour vraiment combler les pores. Parce que l'idée de ce make-up c'est vraiment d'avoir le visage le plus lisse possible, presque ce qu'on appelle de la skin. Et ensuite j'utilise mon fond de teint très couvrant. Je suis vraiment contente de reprendre les vidéos pour cette rentrée, j'espère que ça vous plaira aussi. Donc ça c'était un shooting que j'avais fait avant de partir en vacances, mais j'avais pas eu le temps de vous le montrer. Donc ensuite mon anti-cerne tarte, comme d'habitude. J'essaye de plus en mettre trop pour pas faire de sur-épaisseur. Vraiment là mon but c'est de faire une peau extrêmement lisse, extrêmement uniforme. Donc évidemment je fais pas de la magie, je fais comme je peux. Donc je l'étale au pinceau. Et comme vous pouvez le constater j'utilise toujours les mêmes produits. Et là donc c'est un blush liquide de chez NYX que j'aime énormément. Vraiment j'adore, et puis j'adore cette teinte. Je la trouve vraiment très belle. Et je m'en sers aussi pour faire mon contouring. Et j'utilise un blush liquide parce que ça me permet de faire quelque chose de très fondu sur le visage. Beaucoup plus que de la poudre. Et voilà, c'est toujours dans l'idée d'avoir un peu la peau complètement lisse. Et donc je fais mon contouring de nez aussi avec. Ça donne un côté très féerique au visage. Et j'utilise donc un produit de chez NYX. Donc c'est un highlighter liquide. Pareil, je l'avais acheté spécialement pour ce shooting là. J'ai adoré le résultat. Vraiment je le trouve hyper beau. Je ne suis pas sûre qu'on voit grand chose. Mais c'est vraiment très beau. Et ensuite je viens poudrer. Donc avec ma poudre libre. Vous avez tous les renseignements sous la vidéo. Je vais y arriver. La reprise est difficile. Ensuite je viens l'étaler. Et je passe à mon highlighter. Donc je rajoute un highlighter poudre par dessus. Donc pour faire vraiment une espèce d'effet miroir sur le visage. Donc ça c'est un highlighter complètement blanc. Et je le mets sur mes points de lumière habituels. Et ensuite je rajoute celui de Fenty. Alors celui là c'est... Je crois qu'il s'appelle le Diamond Glow. Un truc comme ça. Et en fait c'est plein de petites paillettes. Et ça fait un effet comme si la peau était mouillée. Et pour qu'il accroche bien. Je mets du spray fixateur par dessus. Donc ensuite je prends ma palette de chez Morphe. Donc avec les teintes chaudes de blush. Et là je fais un dégradé donc très rose. Et au niveau du contouring je mets légèrement du violet. Mais c'est très léger. C'est vraiment pour faire un dégradé. Et donc là j'utilise vraiment que des couleurs froides sur ce maquillage. Bon en même temps la robe est grise. Vous avez pu la voir. Donc ensuite je passe à mon liner pour sourcils. Donc c'est un liner de chez NYX qui est vraiment très bien. Que j'aime beaucoup. J'utilise beaucoup en ce moment. Et ensuite mon fixateur. Ça permet de faire des choses très précises. Et donc je mets ma base Péluise comme d'habitude. Sur toute ma paupière. Alors moi j'utilise la 05 parce qu'elle est vraiment très claire. Mais même pour les peaux claires la 2 est très bien. C'est celle qui est recommandée. Et ensuite j'utilise ma palette préférée de tous les temps. dans la Carnival XL je crois. C'est la 2 de chez Be Perfect. Et ensuite je commence par faire la forme donc de mon maquillage. Avec une bascule à l'avant, un liner donc prune. Et un creux de paupière un peu étiré. Je viens estomper les bords. Et là c'est vraiment pour marquer la forme. Donc ensuite j'utilise un rose pour dégrader. Et pareil au dessus. Donc ensuite je viens repréciser ma forme avec ma base. Du dessous pour faire quelque chose de très net. En fait je veux que le dégradé soit vers le haut et pas vers le bas. Mais je veux quand même que ça soit fondu dans la base. Donc je viens estomper. Et ensuite j'utilise la palette de chez Jeffree Star. Avec que des teintes de gris et des tons froids. Et je viens mettre du gris sur toute ma paupière mobile. Là où il y a un trou. Et je fais un dégradé donc un gris plus clair et plus foncé vers l'extérieur. Là je viens intensifier donc ce que j'ai fait avec un pinceau très précis. Avec un prune très foncé. Donc vraiment je me mets au ras des cils. Donc ensuite je mets une couleur blanche lumineuse. C'est pas une couleur d'ailleurs. Je mets un phare lumineux en coin interne. Et sur l'arcade sourcilière. Et là j'ai fait quelque chose de complètement inutile. Mais j'ai bien aimé. C'est que j'ai fait un liner argenté. Sur le cutrice du haut et la bascule. Alors de près ça se voit. Mais de loin ça se voit pas du tout. Et j'utilise exactement le même produit pour faire mes tâches de rousseur. Donc j'en ai fait sur les joues, le nez. Et en fait l'idée c'est qu'ensuite je vais venir coller des strass par dessus. Ce qui va faire une espèce de dégradé de couleur. Et là je me dépaillette sur mes yeux. Parce que je trouvais que c'était pas assez. Le liner noir. Alors vraiment je le mets sur le ras de cils. Et ça va m'aider à coller mes faux cils par la suite. Et je suis la forme que j'ai tracée avec mon liner. Mon mascara. J'aime beaucoup le Kiko. Parce qu'il a une toute petite brosse. Et ça permet de ne pas en foutre partout. Parce que mon préféré de tous les temps c'est le size up de chez Sephora. Mais je m'en mets absolument partout à chaque fois. Par contre ça fait des faux cils, des cils effets faux cils magnifiques. Mais comme là j'ai des faux cils, c'est pas la peine. Donc je colle mes faux cils. Et j'en mets aussi en bas. Et en fait c'est des faux cils que j'ai coupés. Et j'ai fait des petits brins et je les ai mis en dessous. Et ma colle à faux cils est transparente. Sinon je ne pourrais pas faire ça. Pour les make-up artistiques, je trouve que c'est vraiment bien. Et ensuite je vais mettre un crayon X rosé pour refaire le contour de mes lèvres. Et j'exagère, enfin je overline pas mal. Mais de toute façon j'overline toujours pas mal. Et ensuite je mets un rouge à lèvres de chez Martine Cosmetics. Que j'aime beaucoup. Et je le mets sur toute ma bouche. Et vous pouvez remarquer que j'ai bien cadré pour une fois. Je mets un gloss par-dessus. Encore une fois pour vraiment exagérer l'effet plastique. Et on est parti pour le shooting. Alors ce décor là, c'est Priscilla. Donc PDO photographique, il a construit exprès pour ce shooting. Donc vraiment je lui ai donné, bah de toute façon je lui donne toujours carte blanche. Je lui ai dit voilà ça c'est ma robe. A peu près ce que je veux faire comme make-up. Et elle m'a créé ce décor qui est absolument sublime. Et parfait pour cette robe et ce shooting. Et je me marre comme toujours. J'ai fait la coiffe aussi. Une heure avant le shooting de mémoire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Likez et commentez, ça m'aide énormément. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour les notifications. Et je poste tous les vendredis à 18h. Je vous remercie. ... ...